Si vous voyez qu'il y a beaucoup de conflits actuellement, c'est parce que des citoyens, Bougirébés comme nous, ont pensé qu'ils étaient plus forts que les autres. Ils se sont accaparés des terres, des villageois. Alors, c'est des gens qui sont en ville, qui ont les moyens et qui se prennent le plaisir d'aller acheter des centaines d'hectares avec les villageois. Alors, le villageois, lui, il a besoin de ces terres-là pour une question de survie. Et en plus, vous savez que le villageois, il ne connaît pas les textes. Sinon, il y a des textes qui ont été élaborés en la matière. Mais ils ne connaissent pas. C'est la méconnaissance des textes. Et avec la pauvreté aussi, Edan, bon, ils vendent ces hectares-là à combien ? Souvent, c'est même des enfants qui vendent des terres à des gens. À 75 000 francs l'hectare, à 50 000 francs l'hectare. Et après, les villageois n'ont rien comme espace cultivable. Donc, c'est tout à fait logique qu'il y ait un conflit. Moi, je pense que si je suis élu, j'ai décidé de faire une audite sur les lotissements dans toute la ville de Ouagadougou et des autres provinces pour qu'on puisse faire un état de lieu. Ça, c'est impératif et important. Et ça serait la même chose que nous allons faire dans le domaine rural. Le foncier rural, il y aurait une audite qui serait faite avec les villageois eux-mêmes. On va les faire ensemble. Et je veux faire respecter les textes. Parce que nous avons des textes qui ont été élaborés en la matière. Mais ils n'ont pas été assez courageux de les appliquer. Si je dis qu'ils n'ont pas été courageux, je parle du gouvernement passé. Quand il y a les textes, il faut les appliquer. Parce que les textes sont faits pour qu'on les applique. Donc, nous allons les appliquer avec rigueur. On a toujours parlé. On parle, mais on ne fait rien. Vous-même, vous l'avez constaté que je ne peux pas vous dire aujourd'hui qu'il y a véritablement de la gros business au Burkina. Ce que je veux dire, l'agro-business, vous comprenez, c'est une autre façon de faire de la culture agricole à grande échelle avec les nouvelles technologies. Vous ne pouvez pas m'indiquer une zone où un opérateur a investi dans du matériel adéquat sur les nouvelles technologies pour faire un grand champ. En tout cas, ma connaissance, je ne connais pas. Donc, je me dis, développer un pays, développer les secteurs, ce n'est pas des mots, c'est des actions. Et ça, ça a manqué. Si je suis éleux, je veux faire de cet agro-business-là une réalité. Parce qu'il faut accompagner les gens. Je sais qu'il y a des citoyens burkinais qui sont capables de faire de l'agro-business, mais ils n'ont pas d'accompagnement financier. Vous savez, tout s'articule sur le financement. Tu vas aller demander un prêt, ce ne sont pas des petits investissements, c'est des investissements de plusieurs milliards. On va te demander une garantie. Comment tu peux avoir une garantie d'un milliard même pour avoir un prêt ? C'est difficile. Mais comme c'est une question de volonté politique, moi, je veux m'investir à appuyer tous ceux qui veulent faire de l'agro-business à avoir des financements. Parce que l'État les doit ça. Parce que si nous avons des agriculteurs qui sont capables de faire des grands champs de plusieurs hectares, mais qui va bénéficier ? C'est le peuple de Burkina Bé. Donc, il n'y a pas de raison que l'État se mette à la traîne et ne pas les accompagner. Il faut les accompagner à tous les niveaux. Les accompagner à acquérir des terres et du matériel pour pouvoir exploiter. Et je pense que si nous faisons ça, nous allons atteindre au moins l'autosuffisance alimentaire. Vous savez que nous, on commande combien de milliers de tonnes de riz par an ? C'est énorme. Mais est-ce qu'on a besoin de le faire ? Nous avons de l'espace. Et chaque année, tous les ans, Dieu nous donne des milliards de mètres cubes d'eau. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ? On n'est pas capable même de maîtriser l'eau au sol à nos jours. Donc, si on ne peut pas maîtriser l'eau au sol, on ne peut pas parler d'agro-business. Il faut d'abord maîtriser l'eau au sol avant de faire de l'agro-business. Et nous allons le faire. Ça, c'est déjà dans notre programme. Et s'il veut être à Dieu, on va le faire. Si je suis élu, évidemment. J'ai prévu d'aider ces gens de producteurs-là en les accompagnant avec du matériel agricole, des tracteurs agricoles. Quand je dis des tracteurs, c'est des vrais tracteurs agricoles. Parce que, comme vous le savez, je suis un entrepreneur de BTP. Et je sais ce que veut dire un agent. Donc, je vais les doter des vrais tracteurs agricoles. Modernes. Et on va les appuyer avec des engrais, des semences. Et on va les appuyer avec de la liquidité. Parce que je sais qu'on ne peut rien faire sans la liquidité. De l'argent. ça, je veux m'investir à le faire. Je vous ai dit, si nous gagnons dans ce domaine-là, c'est tous les fils de ce pays-là qui vont gagner. Il n'y a pas cette personne-là qui ne mange pas. Mais s'il n'y a pas des agriculteurs, est-ce qu'on peut manger ? Aucune nation ne peut importer tout ce qu'il mange à travers l'extérieur. Il y a quand même un minimum que nous devons avoir. Et moi, je me vois mal d'être président de ce pays et qu'on continue à importer du riz en grande quantité. si vous regardez, c'est nous qui perdons. C'est des divises qu'on perd. Si vous payez, par exemple, vous achetez, vous mettez de l'argent sur du matériel, ça peut se comprendre. Mais quand vous achetez, par exemple, du riz, c'est pour faire quoi ? C'est manger et puis c'est fini. Il n'y a pas de retour. Et ça, c'est grave. Mais si ce sont nos producteurs qui produisent et que nous achetons avec eux, l'argent va où ? L'argent reste toujours dans notre pays. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et si vous voyez que je parle comme ça, c'est parce que je suis un fils de paysan. Mais vous pensez que moi, mon fils, peut parler comme moi ou réfléchir comme moi ou avoir la même vision que moi ? Non. Mais moi, j'ai cultivé parce que mon père était cultivateur. Donc, je sais ce que ça veut dire. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Parce que quand vous regardez l'autisme en général, je pense que je cherche des mots pour pouvoir qualifier ce qui s'est passé et ce qui se passe. Je ne peux pas comprendre qu'on lotisse une zone sans aucun aménagement. il n'y a pas de voirie, pas de caniveau. On arrive, on implante les bonnes dans la brousse, on attribue les parcelles aux citoyens, à eux-mêmes de se frayer même le passage. et dans le lot de ces parcelles, il y a au moins la moitié qu'on se pollue au détriment de la population. et c'est pour ça que vous voyez et que vous constatez la récession de certains maires. C'est des vendeurs de parcelles au-dessus de tous. Mais comment voulez-vous qu'on puisse avancer avec ça ? Et moi je me dis si nous voulons suivre le développement mondial parce que nous sommes aussi un pays qui est en tout cas sur la planète Terre et nous sommes obligés quand même de suivre ce que les autres font de mieux. Je vous donne un exemple. Si vous regardez par exemple un pays comme la France quand vous arrivez à Paris les gens habitent où ? C'est sur des immeubles c'est des HLM. Si on devait faire des parcelles dans la ville de Paris vous pensez qu'on peut mettre les citadels dans la ville de Paris ? On va l'étaler. Et nous on doit suivre cet exemple. On doit construire en hauteur. On ne doit pas continuer à étaler la ville à perte de vue. Quand vous regardez le nombre de citoyens par exemple dans la ville de Ouagadougou ne justifie pas les grandes superficies d'hectares qu'on est en train de morceller et parceller. Ça ne justifie pas. S'ils n'avaient densifié s'ils n'avaient construit en hauteur faire des HLM on n'avait pas besoin d'étaler la ville jusqu'à ce point. parce que l'étaler même ça ne nous arrange pas. Économiquement même ça ne nous arrange pas. Si vous habitez vers le nouveau quartier où la sonnature est en train de faire des logements et le ministère de l'habitat à Basseco et le centre-ville ça fait combien de kilomètres ? Vous voyez qu'il y a un problème ? Ça veut dire que vous éloignez les citoyens même du centre même des affaires Moi si je suis élu c'est ce que je veux faire c'est construire une ville intelligente ça veut dire vous voyez il y a des quartiers qui sont là depuis 1950 lotis mais quand vous arrivez il n'y a absolument rien pas de caniveau tous les bâtiments sont délabrés alors qu'on peut revoir ces quartiers-là les rénover et ça va améliorer même la vie des citoyens donc moi je veux privilégier les constructions à hauteur pour densifier la ville ça dit tu ne verrais pas ton enfant aller à l'école à 3-4 kilomètres de chez toi bon les équipements vous avez les centres de santé vous avez la sécurité mais si vous êtes éloigné de tout ça vous faites comment mais si vous étalez la ville c'est tout à fait logique que vous soyez éloigné de tout ça donc il faut densifier la ville c'est tout à fait c'est tout à fait c'est tout à fait